bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 46 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac 2 science math année scolaire 2022-2023 on considère la fonction f tel que f de x est égal à 2x moins 1 le tout à la puissance 15 montrez que f est dérivable sur r puis calculer limite quand x tend vers 1 de 2x moins 1 le tout à la puissance 15 moins 1 sur x moins 1 réponse montrons que f est dérivable sur r montrons que f est dérivable sur r on a f de x qui est égal à 2x moins 1 le tout à la puissance 15 d de f c'est r f est une fonction polynomial f est une fonction polynomiale Donc, f est dérivable sur R. F est dérivable sur R. Calculons f' de x. Quel que soit x appartenant à R, f' de x est égale à 2x moins 1, le tout à la puissance 15, le tout prime. Et ici, on va appliquer la formule suivante, la f à la puissance n prime, c'est n fois f à la puissance n moins 1 fois f prime. Donc, on va l'appliquer ici. Ça donne 15 fois 2x moins 1, le tout à la puissance 15 moins 1, c'est 14, fois la dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Et 15 fois 2, c'est 30, donc 30. Donc, facteur de 2x moins 1, le tout à la puissance 14. Maintenant, on va calculer, donc calculons, limite quand x tend vers 1, de 2x moins 1, le tout à la puissance 15, moins 1, sur x moins 1. Donc, f de x, c'est 2x moins 1, le tout à la puissance 15. Donc, f de 1, c'est 2 fois 1, c'est 2 fois 1, c'est 1, 1 à la puissance 15, c'est 1. Donc, ou bien d'où, limite quand x tend vers 1, de 2x moins 1, le tout à la puissance 15, moins 1, sur x moins 1, n'est que limite quand x tend vers 1, de f de x moins 1, sur x moins 1. Et d'après la dérivée de f en un point x0, ça n'est que f prime de 1. Donc, ça donne 30. On a déjà calculé f prime de x, donc c'est 30, facteur de 2 fois 1, moins 1, le tout à la puissance 14. C'est-à-dire 30 fois 1, qui est égal à 30. Vous voyez comment on a profité du nombre dérivé en un point pour calculer cette limite. Donc, en utilisant la dérivée en un point, le calcul de cette limite n'a pas pris beaucoup de temps. Vous voyez, il y a 3 lignes et on a répondu à la question. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Mouaz-Efébide du Collège Bourg-Zétude Marrakech. A très bientôt.